Bonjour à tous et bienvenue sur Bela1420, aujourd'hui petite vidéo sur Starfield, on est parti pour un guide qui va nous permettre de pouvoir récupérer en mode illimité un maximum de crédit grâce au glitch de la monnaie. Comment ça fonctionne ? C'est très simple, il y a un nouveau chemin qui va vous permettre d'arriver à ce coffre magique, récupérer un maximum de crédit et faire le glitch avec ce PNJ. Alors on est parti pour la localisation. Numéro 1, première étape de la vidéo, c'est simple, système alpha. Comme d'hab, pour ne pas changer, on va aller sur une bonne vieille planète qu'on connaît tous, Jeminson. Et dans cette planète, vous avez plusieurs petits quartiers. Celui qui nous intéresse, c'est le quartier commercial pour faire le chemin qui va nous amener en fait au coffre. Et cette fois-ci, en tout cas pour ce glitch, la plupart des joueurs vont être contents je pense, car vous ne devez pas avoir sur vous de kit de soins. Vous n'allez pas devoir nager ou passer des obstacles compliqués. C'est hyper simple et deux fois plus rapide, de quoi optimiser votre temps. Alors c'est très simple, ici il y a une petite porte. Si vous voulez acheter des jetpacks, il y a un marchand qui en vend. C'est le seul item que vous avez vraiment besoin pour pouvoir en fait passer l'obstacle qui est devant vous. Comment ça fonctionne ? Très simple. Juste ici, vous avez un arbre, on saute dessus. Et alors après, on place bien son curseur vers l'essieu, vers le haut. Et directement avec votre jetpack, vous allez pouvoir vous agripper à la structure et passer dans la fameuse porte magique dans laquelle vous avez tout simplement à faire un petit 180. Donc on se retourne dès que vous êtes passé dans la porte magique. Vous appuyez sur votre jetpack pour ne pas prendre de dégâts. Et vous regardez bien devant vous, vous avez une structure blanche avec une petite bande bleue. Il faut se diriger vers cette structure là, ok ? Et pas sur la gauche. Si vous allez sur la gauche, vous allez en fait nager. Il y aura un petit bug, je vous conseille à ce moment donné de faire marche arrière. Vous allez bien sur la droite. Mais quand vous regardez la structure, là où il y a la petite bande bleue, vous allez dans cette direction. Tout comme mon personnage dans du Zboub. Et c'est bon. Regardez bien, je passe juste à côté dans la petite crevasse ici. Il y a des petits symboles sur ma gauche. Je passe sur la droite. Et quand j'ai passé la structure, les petits symboles, cet emplacement. Là, je me déporte légèrement sur la gauche. Et puis je vais me laisser tomber. Et avec mon jetpack, c'est le seul truc un peu chaud de la vidéo. Je vais devoir amorcer ma chute. Ne pas m'écraser et me péter les genoux. Mais c'est franchement hyper simple. Si vous avez débloqué le jetpack au rang 2, je pense que ça le fera. Si tout comme moi, vous l'avez déjà au niveau 4, ce sera vraiment hyper facile. Donc franchement, ce chemin, il est beaucoup plus rapide. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer les 3 coffres. Mais c'est surtout le troisième, vous le savez bien, qui va franchement être très bénéfique pour gagner un maximum de crédit. Tout simplement, on va aller dessus, récupérer les 72 000, 72 000 de crédit qui vous y attendent, quoi qu'il arrive. Et en plus, on peut faire un deuxième glitch avec le vendeur, qui va nous permettre de pouvoir lui acheter tous ses vaisseaux. Et après, de les revendre. Un autre marchand en l'occurrence, parce qu'il n'aura plus de thunes, le pauvre. Mais franchement, ça fonctionne très bien. Donc, l'étape numéro 1 de la vidéo, elle est simple. Une localisation, un chemin hyper facile, hyper rapide. Le coffre est là. Les 72 000, 72 000, ils n'ont pas bougé. On peut les récupérer. Maintenant, on passe à la deuxième partie du glitch. Puis il y aura une troisième et une quatrième partie, pour que ce soit vraiment optimal. Donc, vous le savez très bien, mais quand on est près de sa chaussure droite, en fonction de où il est mis, vous pouvez parler à ce marchand. Quand vous allez le faire, il faut aller lui acheter ses vaisseaux. Parce qu'ensuite, on peut récupérer l'argent qu'on a dépensé chez lui via le coffre qui se trouve juste à côté de nous. De quoi nous donner tous les vaisseaux du PNJ en mode illimité et gratuit. La technique fonctionne vraiment très bien. Surtout si vous avez un maximum de pognon sur vous. Vous pouvez directement acheter tous les vaisseaux et récupérer le crédit via le petit coffre qui se trouve juste à côté de vous. Pour pouvoir lui parler, j'avoue, ce n'est pas si facile que ça. De temps en temps, il peut y avoir des bugs. Je vous conseille toujours de bien viser ses chaussures. Et de temps en temps, ça fonctionne. On peut comme ça parler facilement au PNJ et ne pas devoir recommencer l'étape numéro 1. Parce qu'on peut snobber l'étape numéro 2 et du coup refaire l'étape numéro 1 avec ce petit parcours qui n'est franchement pas très compliqué. Mais l'étape 2 vous fera gagner un maximum de temps. On est parti pour la localisation maintenant de la troisième étape. Ce que je vous conseille, donc après les deux premières, c'est de venir à cet emplacement et de vendre les vaisseaux que vous avez récupérés. Il y a plein d'emplacements dans le jeu où vous avez des secrets vendeurs, on va les appeler comme ça, qui sont en fait un peu éparpillés partout et qui vont vous permettre de pouvoir revendre vos vaisseaux. Ça va vous permettre de gagner encore plus de crédit. Mais aussi, ça va optimiser votre temps parce qu'honnêtement, Gagarin, c'est à côté de la planète de Jeminson. Ça va très très vite pour le voyage rapide. Vous arrivez à cet emplacement, le PNJ se trouve juste à côté de votre vaisseau. Pas besoin de marcher pendant des heures. Vous lui vendez comme ça vos vaisseaux, vous récupérez 72 000, 72 000 de crédit. Et quand il n'a plus une thune, c'est bon, on passe à la suite. La phase numéro 4. Localisation, système sol, planète Vénus. Vous connaissez à mon avis le topo, c'est très simple. Il suffit d'atterrir sur Vénus pour pouvoir faire passer le temps et reset nos marchands préférés de la vidéo. Tout simplement, sur cette planète, une heure équivaut à 1000 heures sur les autres planètes. Du coup, quand vous allez attendre 24 heures à cet emplacement, ça fera 2400 heures d'attente. Et ne vous inquiétez pas, les marchands seront reset. Il y aura à nouveau leurs 72 000, 72 000 crédits et leur vaisseau à récupérer en mode délimité. Donc avec cette technique, je vous le dis, en moins de 5 minutes, vous avez d'office en poche 144 000 de crédit. Deux fois 72 000, 72 000. Ça fait très plaisir. Et j'ai calculé sur l'heure, j'arrive à 1,8 million, 1,7 million. Donc voilà, dans le titre, ça a été un peu mon songer, j'ai mis 1 million en 30 minutes. J'aurais dû mettre 800 000, 850 000, mais bon, 1 million, ça sonnait mieux. Pour vous résumer le topo, c'est très simple. Étape numéro 1, emplacement du coffre. Numéro 2, la petite technique avec le pied du marchand. Numéro 3, on va vendre les vaisseaux. Numéro 4, on reset le tout pour pouvoir recommencer l'opération en mode infini et gagner un maximum de crédit. Pour pouvoir sortir du glitch, c'est très simple, un coup de jetpack et vous êtes directement débugué ou alors vous faites tout simplement un petit voyage rapide. Ça fonctionne aussi. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bella1420TV. Merci à la communauté et bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada